Je me suis demandé si je n'avais pas juste eu tort, un imposteur, un gamin de 22 ans qui n'avait en réalité aucune idée de comment les choses fonctionnent. Aujourd'hui grâce à Israël c'est tout, c'est son pseudo, Israël c'est tout, point final, ne me posez pas de questions. J'adore, il a dit, est-ce que vous pouvez faire une vidéo sur Mark Zuckerberg s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il est poli, comment on pourrait refuser ça ? Il a demandé ça il y a trois jours sur la vidéo Tu es faible. Et du coup aujourd'hui on a le plaisir de vous présenter la vidéo de Mark Zuckerberg qui va vous rappeler qu'avoir un but c'est bien, mais pas suffisant. Aujourd'hui j'aimerais parler du fait d'avoir un but. Mais je ne suis pas ici pour faire un speech standard sur comment trouver votre but. Nous sommes des millenials, on essaie de faire ça instinctivement. Au lieu de ça, je suis ici pour vous dire que de trouver votre but n'est pas suffisant. Le challenge pour notre génération est de créer un monde où tout le monde a le sentiment d'avoir un but. L'une de mes histoires préférées, c'est quand JFK est allé visiter le centre spatial de la NASA. Et il y avait un concierge qui tenait un balai. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait là, et le concierge lui a répondu, monsieur le président, j'aide à envoyer un homme sur la lune. Avoir un but, c'est avoir le sentiment que vous faites quelque chose qui est plus grand que vous-même. Que vous êtes nécessaire. Et qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend et pour lequel vous pouvez travailler. Avoir un but, c'est ce qui crée le vrai bonheur. Et vous êtes diplômé à un moment où ceci est particulièrement important. Quand nos parents ont été diplômés, leur but se trouvait à travers leur travail, leur église, leur communauté. Mais aujourd'hui, la technologie et l'automation sont en train d'éliminer énormément de jobs. Le nombre de membres dans la plupart des communautés est en plein déclin. Et beaucoup de personnes se sentent déconnectées et déprimées. Ils essayent de combler un vide dans leur vie. En voyageant, je me suis assis à côté de plusieurs enfants et des jeunes détenus, des jeunes addicts à l'opium. Et ils m'ont dit que peut-être que leur vie aurait été différente s'ils avaient eu quelque chose à faire. Un programme après les cours ou un endroit où aller. J'ai rencontré des gens qui travaillaient dans des usines et qui savent que leur job ne reviendra pas. Et ils essayent simplement de trouver leur chemin pour aller de l'avant. Pour que notre société continue à aller de l'avant, nous devons faire face à un challenge de génération. Pas seulement pour créer de nouveaux jobs, mais également pour créer un nouveau sentiment de mission. Je me rappelle de la nuit où j'ai lancé Facebook depuis ce petit dortoir dans la maison de Kirkland. Je suis allé à Knox avec mon ami KX. Et je me souviens être en train de lui dire que j'étais enthousiaste à l'idée de connecter la communauté d'Harvard. Mais qu'un jour, quelqu'un connecterait le monde entier. Le truc, c'est que je n'aurais jamais cru que ça pourrait être nous. On était juste des collégiens. On ne connaissait rien à ce sujet. Avec toutes ces sociétés technologiques immenses et toutes leurs ressources, je suis juste parti du principe qu'ils le feraient. Mais cette idée était tellement claire pour nous. L'idée que les gens veulent être en contact. Donc on a continué à travailler sur ce projet. Jour après jour après jour. Et je sais que beaucoup d'entre vous aurez votre propre histoire comme celle-ci. Un changement à faire dans le monde qui vous semble tellement évident, que vous êtes sûr que quelqu'un d'autre va le faire. Mais ce n'est pas le cas. Vous le ferez. Il y a un peu un phénomène de mode chez les entrepreneurs actuellement. C'est de viser super haut. Et d'ailleurs, ça, je l'encourage. Il n'y a pas de souci. Mais il faut bien prendre en considération tout ce que ça veut dire. Du coup, beaucoup d'entrepreneurs veulent devenir le prochain Mark Zuckerberg. Mais il faut savoir que Mark Zuckerberg n'est pas devenu Mark Zuckerberg en voulant être Mark Zuckerberg. ni en voulant créer la plus grosse société qui soit. Il avait juste un problème qui l'obsédait. Et du coup, il cherchait une solution pour ce problème. Et un business, en fin de compte, c'est ça. Résoudre un problème pour une personne, deux personnes, un million de personnes. Et du coup, si vous voulez vraiment taper haut, viser haut et toucher un maximum de personnes, il va falloir trouver un problème qui concerne la planète entière et trouver une solution pour ce problème. Du coup, bien sûr, dès qu'on dit ça, ça paraît plus compliqué et vous vous sentez moins concerné. Et c'est là tout le problème. Vous êtes concerné et vous pouvez soit rejoindre une entreprise ou un groupe de personnes qui travaillent sur un gros projet ou lancer un gros projet si vous avez les capacités de trouver les bons éléments. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir son but. Vous devez également créer un sentiment de mission pour les autres. Et j'ai compris ça à la dure. Vous savez, mon but n'a jamais été de créer une société. Je voulais avoir un impact. Et avec tous ces gens qui commençaient à nous rejoindre, j'en ai conclu que c'est ce qu'ils voulaient aussi. Et du coup, je n'avais jamais vraiment pris le temps d'expliquer ce que je voulais vraiment créer. Après environ deux ans, de grandes sociétés voulaient nous racheter. Je ne voulais pas vendre. Je voulais voir si on arrivait à connecter plus de gens. Et on était en train de créer la nouvelle version du fil d'actualité en ce moment. Je me disais, si on peut juste lancer ça, ça pourrait changer la façon dont on a de se tenir informé de ce qui se passe dans le monde. Mais presque tous les autres voulaient vendre. S'il n'y a pas un plus grand but derrière tout ça, c'était le rêve de toute start-up qui venait de se réaliser pour nous. Mais ça a dessoudé l'entreprise. Après une conversation très tendue, un de mes conseillers les plus proches m'a dit que si je n'acceptais pas de vendre cette société maintenant, je regretterais cette décision pour le reste de ma vie. Les relations sont devenues tellement froides qu'après environ une année, toutes les personnes de notre équipe de management étaient parties. Ça a été le moment le plus dur pour moi chez Facebook. Je croyais en ce qu'on faisait, mais je me sentais seul. Et le pire, c'est que c'était de ma faute. Je me suis demandé si j'avais pas juste eu tort. Un imposteur. Un gamin de 22 ans. Qui n'avait aucune idée de comment les choses fonctionnent réellement. Maintenant, des années plus tard, je réalise que c'est comme ça que les choses fonctionnent, quand il n'y a pas un sens de mission. Donc c'est à nous de le créer. Pour que nous puissions tous aller de l'avant, ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de trois façons à travers lesquelles nous pourrons créer un monde où chacun aura le sentiment de faire partie d'une mission. En attaquant des gros projets qui servent réellement à quelque chose ensemble. En redéfinissant une qualité pour que tout le monde ait la liberté de suivre son propre but. Et en construisant des communautés, partout dans le monde. Pour commencer, parlons des gros projets qui font la différence. Notre génération va devoir faire face à des milliers de jobs qui seront remplacés par l'automation, comme les voitures et les camions sans conducteur. Mais nous avons le potentiel de faire tellement plus que ça. Toutes les générations ont leur travail à faire. Plus de 300 000 personnes ont travaillé ensemble pour envoyer un homme sur la lune, y compris le concierge. Des millions de volontaires ont immunisé des enfants contre la polio autour du monde. Et des millions d'autres personnes ont créé le barrage d'Ouvert. Et plein d'autres projets exceptionnels. Et maintenant c'est au tour de notre génération de réaliser des choses exceptionnelles. Maintenant je sais, vous vous dites probablement « Mais je ne sais pas comment construire un barrage. » « Je ne sais pas comment rassembler un million de personnes pour quoi que ce soit. » Alors, laissez-moi vous donner un secret. Personne ne sait quand ils commencent. Les idées n'arrivent pas entièrement formées. Elles deviennent uniquement claires lorsque vous commencez à travailler dessus. Tout ce que vous avez à faire, c'est commencer. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce qu'on nous laisse paraître dans les films, être entrepreneur, ça ne consiste pas à avoir une bonne idée et devenir millionnaire. Même si on parle comme ça dans la rue. Genre « Ah tu sais, le gars qui a inventé le stylo Bic, en fait il s'est élevé un matin et puis pouf, il a créé le stylo Bic. » Non, ça ne se passe pas vraiment comme ça en fait. C'est plutôt un tas d'idées et de mauvaises idées pour une idée parmi 100 mauvaises idées, une bonne idée parmi 100 mauvaises idées. Et le concept, c'est comment est-ce que vous allez savoir quelle est la bonne idée ? Eh bien, l'idée, ça va être d'exécuter le plus rapidement possible sur toutes ces idées et les crash tester sur la réalité, comme je le dis, pour voir si c'est une bonne idée ou pas. Et on dit que ce n'est pas vous qui choisissez la bonne idée, mais c'est la bonne idée qui vous choisit. Et en fin de compte, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une idée et du coup qui la protègent. Ils n'en parlent même pas tellement qu'ils ont peur qu'on leur vole cette bonne idée. Mais ça ne marche pas comme ça. À part pour certains produits brevetés, mais globalement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qui compte, c'est l'exécution. Ce n'est pas l'idée. Si j'avais dû tout savoir sur le sujet de connecter les gens avant de commencer, je n'aurais jamais créé Facebook. Les films qu'on regarde ont tout faux. L'idée de ce moment où vous crierez « Eureka ! » est un mensonge dangereux. Cette idée nous donne l'impression d'être inadéquats, parce que ça nous donne l'impression qu'on n'a pas encore notre idée. Et ça retient les gens avec la graine d'une bonne idée de commencer à faire quoi que ce soit. Oh, et vous savez qu'est-ce que les films n'ont pas compris sur l'innovation aussi ? C'est que personne n'écrit des formules mathématiques sur du verre. Ok ? C'est bon ? C'est pas comme ça. Ok ? C'est peut-être bien d'être idéaliste. Mais soyez préparés à être incompris. Je vais vous raconter une histoire de malade. Et c'est vrai. En fait, ce concept que vous voyez maintenant, avec les vidéos qu'on traduit pour vous, il a failli ne pas exister. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, sachant que Google a investi dans l'intelligence artificielle, je me suis dit, c'était ces petites voix que j'avais dans la tête, « Ouais, mais de toute façon, dans même pas quelques années, tout sera traduit avec une voix, ce sera parfait au niveau audio, pas seulement en sous-titre. Et du coup, tout ce que tu fais, ça ne servira à plus rien. » Et du coup, ça a repoussé le fait qu'on fasse ces vidéos-là. Donc, on aurait commencé plus tôt. Mais il a fallu une minute pour que je me réveille et que je me dise, « Mais va te faire foutre ! » C'est maintenant que ça se passe. Actuellement, Google n'a pas encore ajouté cette fonction. Ce n'est pas au programme. Donc, pourquoi je ferais confiance à cette voix intérieure ou n'importe qui à l'extérieur ? Ça peut être différent dans votre cas. Mais globalement, il y aura toujours quelque chose qui essaie de vous freiner. Et c'est un combat... Enfin, on dit que le combat le plus dur, c'est celui qu'on mène avec soi-même. Et je pense que c'est vrai. Et au jour d'aujourd'hui, je suis hyper content de ne pas avoir écouté cette voix intérieure et de faire ces vidéos pour vous. Toute personne qui travaille sur une grande vision sera traitée de fou, même s'il finit par avoir raison. Toute personne qui s'attaque à un problème compliqué sera jugée coupable de ne pas tout comprendre, même si c'est impossible de tout savoir dès le départ. Tous ceux qui prennent des initiatives seront toujours critiqués d'aller trop vite, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour essayer de vous ralentir. Dans cette société, nous n'osons souvent pas attaquer des grandes choses parce que nous avons trop peur de faire des erreurs. Alors nous ignorons toutes les choses qui ne vont pas aujourd'hui et ne faisons rien. La réalité est que tout ce que nous faisons aujourd'hui créera des problèmes dans le futur. mais cela ne nous empêchera pas de commencer. Alors qu'est-ce qu'on attend ? C'est le moment pour notre génération de trouver quelque chose de bien à faire. Pourquoi pas stopper les changements de climat avant que notre planète soit totalement détruite et réunir des millions de personnes pour créer et installer des panneaux solaires ? Pourquoi pas stopper toutes les maladies et impliquer les gens à être volontaires en leur demandant de partager leurs informations de santé et leurs génomes ? Vous savez, aujourd'hui, notre société passe 50 fois plus de temps à traiter les gens qui sont malades que de temps à trouver des cures pour que les gens ne tombent pas malades en premier lieu. Ça n'a aucun sens. On peut régler ça. Pourquoi pas moderniser la démocratie pour que tout le monde puisse voter en ligne ? Et pourquoi pas personnaliser l'éducation pour que tout le monde puisse apprendre ? Ces accomplissements sont tous à notre portée. Occupons-nous de tout ça d'une façon qui apportera un rôle à chacun d'entre nous dans cette société. Faisons de grandes choses. Pas uniquement pour créer le progrès, mais pour avoir un but. Ne quittez pas cette vidéo si vous voulez découvrir quel sera notre prochain épisode. Juste avant de découvrir cet épisode, dans la description, comme d'habitude, il y a le livre Motivation, Kit de survie, Tuez le confort, votre vie en dépend, et ça vous aidera à mettre en pratique les conseils que vous avez dans ces vidéos. On découvre sans plus attendre quel sera notre prochain épisode. Donc, s'attaquer à de gros projets qui ont un réel sens est la première chose que l'on peut faire pour créer un monde où tout le monde aura le sentiment d'avoir une mission. La deuxième chose est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada